Déjà une mise à l'épreuve pour le champion de France en titre, Castres qui a été battu, on le rappelle, à Perpignan le week-end dernier, recevait Grenoble. Aujourd'hui, première sortie devant son public et devant notre envoyé spécial, Guillaume Garib, qui est sur place à Pierre-Antoine. Guillaume, Castres le champion qui pouvait enfin compter sur le retour de ses hommes forts. Oui Isabelle, je peux vous dire que c'est toute la ville de Castres et tout le stade Pierre-Antoine qui se tenait prêt pour accueillir le retour des champions pour la première sortie à domicile avec le retour du héros de la dernière finale, Rémi Thalès, remplaçant aujourd'hui, il était absent à Perpignan la semaine dernière, retour également du deuxième ligne de l'équipe de France, Christophe Sanson. Une rencontre débutée dans l'émotion avec un hommage rendu à Pierre-Eufabre, le mécène du club décédé il y a un mois. Et bien malgré cela, les Castres n'ont pas été empruntés, ils ont parfaitement débuté la rencontre. On joue à peine depuis deux minutes, première attaque avec Rémi Lameira qui fait un point de fixation, Rory Cocotte qui reste dans le même sens, qui va trouver Pierre-Patrick le Néo-Zélandais, Romain Cabane pour le timing parfait de Romain Martial. Martial qui va chercher son héli Garvey, c'est finalement Ibrahim Diara qui va marquer le premier essai après tout juste deux minutes. Les Castres parfaitement lancés, on va voir là Martial qui tente de trouver son hélié Garvey, c'est finalement Diara qui aplatit. Les deux nouveaux entraîneurs, David Daricard et Serge Millas apprécient le spectacle, surtout que ces dix premières minutes sont vraiment convaincantes. Les Castres continuent d'attaquer, attaque au large Caballero, le capitaine qui, comme un footballeur américain, va passer les bras pour Max Evans. Max Evans qui reste debout, qui va trouver Rémi Lamora, son trois quarts centre, Lamora tout en force, qui va se jeter dans l'ambute pour le deuxième essai du Castre Olympique. On joue depuis dix minutes, douze à six, puis quinze à six avec une pénalité de Rory Cocotte. On peut apprécier Rory Cocotte à l'image qui fait un très bon travail, mais Yannick Caballero qui avait amorcé l'attaque fait le geste bon pour Max Evans qui trouve Rémi Lamora, l'ancien Toulousain titularisé aujourd'hui, qui marque le deuxième essai de Castres. Richie Gray, la star de l'intersaison, l'écossais touché à l'épaule et pas dans le groupe aujourd'hui. Il apprécie le spectacle, surtout que le début de deuxième période va être à l'avantage du Castre Olympique, toujours très fort en conquête comme l'an dernier, ce bon ballon porté. Rory Cocotte qui va voir sur le petit côté des solutions, il va voir notamment Anthony Klasson qui l'appelle. Rory Cocotte qui fait une feinte vers l'extérieur, il va jouer sur le petit côté avec Anthony Klasson qui va aller aplatir tout en force le troisième essai du Castre Olympique. À ce moment précis, Castre a le point de bonus en poche. Anthony Klasson félicité par ses partenaires. Cocotte qui va lever la tête et qui va propulser le troisième ligne international dans l'ambute. Les grenoblois sont pénalisés, ils seront même en infériorité numérique. Malgré cela, James Hart va réduire le score avec cette pénalité. James Hart, 21 ans, le demi de mêlée. 21 ans, c'est la moyenne de la charnière, la moyenne d'âge de la charnière grenobloise. On a fait confiance à la jeunesse pour mener le jeu. La mêlée, Castre 13 en supériorité numérique puisqu'à ce moment du match, les Castres jouent à 15 contre 13. Les Castres qui avancent. Anthony Klasson qui lève la tête, qui va trouver Marcel Garvey. L'hélier anglais qui va marquer un quatrième essai. Castre emmené par cette très très belle mêlée. Admirez la puissance des avants. Anthony Klasson qui lève la tête, qui va trouver Marcel Garvey. Il avait marqué la semaine dernière. Il remarque aujourd'hui, c'est l'homme en forme du début de saison. On joue depuis une heure. Les Castres continuent d'accélérer. On va jouer au large avec un point de fixation. Capo Ortega, le deuxième ligne, qui va fixer toute la troisième ligne grenobloise. Et le très beau geste de Max Evans. La passe au pied pour Marcel Garvey qui va inscrire un cinquième essai. Admirez la justesse technique de Max Evans. L'écossais qui va trouver avec le LED du rebond. Marcel Garvey qui s'offre un doublé. En 34 à 6, le score n'évoluera pas. Le temps pour Fabrice Andro d'être un petit peu dépité. Surtout le temps pour Rémi Thales de s'inviter à la fête. L'ouvreur qui rentre. Les 20 dernières minutes marquées par de la nervosité. Les deux équipes vont d'ailleurs finir à 14 contre 14. Avec les expulsions de Fahas Elélé, le castré et de Buck de route. Le grenoblois. La rencontre qui se terminera un petit peu brouillonne à 14 contre 14. Victoire bonifiée. 34 à 6 pour le castre olympique. Mission accomplie pour la rentrée des classes à domicile. Satisfaction pour le revenant. Rémi Thales au micro de François Pisson. L'équipe a vraiment produit beaucoup de jeux. Et il s'est fait plaisir aujourd'hui. Et je pense qu'on en a donné aux spectateurs. Et voilà, le champion a répondu présent aujourd'hui. On avait à cœur de faire une belle partie aujourd'hui à domicile. Et je pense que c'est une chose de faite. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada